salut tout le monde c'est jax on se retrouve aujourd'hui parce que ça y est vous êtes mille vous êtes mille mille fous à avoir cliqué à moi à droite on les a c'est grâce à vous ça c'est grâce à vous je vous le dirai jamais assez je vous aime je vous kiffe je 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 tout je tout vous êtes au top j'échangerai aucun abonné pour un autre abonné d'une autre chaîne vous êtes géniaux je vous kiffe merci beaucoup merci beaucoup donc du coup on avait dit pour les mille abonnés faq donc faq j'ai eu énormément de énormément de questions énormément de questions vous avez été comme d'habitude un super actif super actif j'ai rien à dire vous êtes une communauté au top donc vous likez vous commentez vous avez posé plein de questions vous êtes géniaux donc j'ai tellement une question que j'ai pourquoi je regarde à droite au passage parce que j'ai pas d'imprimantes chez moi du coup j'aurais bien aimé écrire toutes vos questions à la suite histoire d'avoir une petite crame support papier mais du coup j'ai mon ordinateur sur la droite quand mon écran d'ordinateur donc donc voilà c'est pour ça que vous allez souvent me voir regarder à droite pour bah voilà quelles questions savoir voilà où j'en suis autre chose que je voulais vous dire du coup on se retrouvera aussi à la fin de cette vidéo pour reparler du concours évidemment puisque voilà il y avait un tee shirt à gagner donc je procéderai au tirage au sort à la fin de cette vidéo donc bien évidemment qu'un meilleur gagne mais en attendant c'est parti pour les questions alors première question de shadows gm et monsieur boobowin alors qui me demande quel est mon prénom alors ça c'est une bonne question j'ai une tête à m'appeler comment on va pas rester là trois heures voilà donc je m'appelle fred ou frédéric mais vous pouvez aussi m'appeler ma couille ma petite truffe mon petit ours polaire ma petite verge si vous avez envie mais voilà donc sinon je m'appelle fred donc frédéric mais il y a que ma mère qui m'appelle frédéric vous imaginez la scène où frédéric tu descends tu viens avec la table non bon ma mère parle pas avec un accent paysan comme ça bien évidemment mais voilà donc appelez moi fred ou appelez moi comme vous voulez appeler moi jacques appelez moi appelez moi ma couille comme vous voulez deuxième question donc de news battlefront et de it monsters donc qui me demande quel âge quel est mon âge quel âge as tu barger quel âge et ben écoutez les gars je viens de fêter mais 28 ans et 28 ans alors je sais ça se lit pas sur ça se lit pas sur ma tronche j'ai toujours fait plus jeune que mon âge mais mais je m'en plains pas parce que je me dis du coup bah écoutez quand j'aurai 50 ans et ben je serai bien content parce que j'en paraîtrait 40 en tout cas j'espère ça va pas me le faire dans le sens inverse parce que je vous dis j'ai toujours fait plus jeune donc voilà je viens de fêter mes 28 ans c'était le 29 avril donc c'était il ya deux semaines donc grosso modo ça s'est pas joué à grand chose mais voilà on a quasiment atteint les 1000 abonnés pour pour mon anniversaire vous c'est c'est génial merci encore à vous troisième question de monsieur antoine joubert et de daz lotito qui me demande quel est ton parcours au niveau des études alors moi comment vous dire j'ai eu un petit parcours un petit peu un petit peu compliqué en fait non il n'y a rien du non il n'y a rien de compliqué j'ai fait un baccalauréat déjà pour commencer j'ai fait un baccalauréat es économique et social pour ceux qui ne connaissent pas donc pourquoi es je sais pas voilà parce qu'il fallait choisir donc moi j'ai pris es et au final bah c'est l'époque où j'ai eu ah c'est l'époque où j'ai fait un baccalauréat c'est l'époque où j'ai fait un baccalauréat ça c'était juste parce que j'ai une tarte qui cuit actuellement dans le bain four donc je reviens à tout de suite heureux bon la tarte n'est pas cramée c'est une bonne nouvelle donc je pense qu'il y aura enfin j'ai reprogrammé d'autres réveils ça va ressonner tac faudra que j'y retourne bref on en était où mon parcours au niveau des études donc bah écoutez baccalauréat es baccalauréat es que j'ai obtenu tout juste 10 23 10 23 pourquoi parce que j'ai mon premier pc à 17 ans et quand on vous installe world of warcraft sur votre pc à 17 ans bah concrètement bah c'est pas bon hein c'est concrètement c'est pas bon il faut pas ne faites pas ça à vos enfants surtout c'est pas une bonne idée parce que du coup j'étais bon élève avant enfin plutôt bon élève ça allait et après mais je veux dire je visais le 10 quoi on vise le 10 pépouce tranquille chicanos on n'en a rien à foutre et voilà donc ensuite après mon bac je suis parti faire une première année de fac d'éco fac d'économie donc qui dit fac qui dit première année de fac dit eh ben bah on fait des faits on fait la fête on fait des soirées puis on a pas son année hein normal on est livré à soi même du coup bah première année un peu compliquée on va dire euh ouais donc j'ai j'ai eu un bon un bon 8 80 je crois de moyenne euh donc c'était pas terrible hein mais euh pour quelqu'un qui n'avait pas spécialement travaillé à cette époque là voilà donc bon bref hein tant pis hein ce qui est fait est fait euh l'année suivante je me suis un petit peu orienté j'ai fait euh une licence d'administration économique et sociale donc une licence en 3 ans pour ceux qui savent pas après le bac euh donc que j'ai obtenu donc j'ai première deuxième troisième année j'ai eu dans la foulée euh parce que j'avais en tête de vouloir passer les concours de la fonction publique donc euh bah voilà c'est ce que j'ai fait et euh enfin en tout cas j'ai eu ma licence sauf que j'ai pas passé les concours après ma licence j'ai voulu faire un master et sauf que le master classique universitaire je trouvais que c'était encore beaucoup trop généraliste parce que moi je m'étais spécialisé dans les ressources humaines euh pendant mon master et concrètement ça m'a pas plu ça m'a pas plu beaucoup trop généraliste on rentrait pas dans les détails et donc j'ai arrêté le master en cours d'année euh et je me suis relancé l'année suivante sur un master professionnel donc master pro ça veut dire vous avez la moitié des études la moitié euh bah la moitié vous travaillez en entreprise pour vous former justement euh pour vous former voilà sur le domaine de compétences que vous avez choisi et euh et du coup sauf que moi à la base je suis euh je suis de Lorraine je suis de Lorraine donc est de la France pour ceux qui savent pas localiser euh et donc là actuellement je suis plutôt parti sur l'Alsace je suis à 5 minutes de l'Allemagne et euh en gros j'ai fait mon master euh du côté de Marne-la-Vallée parce que je me suis dit que ça serait plus simple de trouver une entreprise euh en banlieue parisienne et euh concrètement je trouvais des entreprises qui souhaitaient me prendre mais en me payant 436 euros par mois donc 436 euros par mois lorsque vous êtes euh bah vous n'avez pas de famille en banlieue parisienne et donc vous devez gérer un budget euh logement essence nourriture euh enfin voilà 436 euros vous faites quoi vous faites rien donc concrètement bah j'ai fait euh j'ai pioché dans mes dans mes réserves voilà et j'ai fait 4 mois 4 mois euh de master sans bah du coup je suivais les cours mais j'avais pas d'entreprise et après bah j'ai dû rentrer parce que concrètement euh euh quand vous allez vous arrivez à une limite euh enfin quand votre compte en banque il vous dit attention là tu arrives à zéro et bah vous rentrez chez vous vous n'avez pas le choix donc voilà voilà à peu près le parcours que j'ai eu enfin d'ailleurs c'est pas à peu près c'est le parcours que j'ai eu quatrième question de shadowsgm qui me demande euh travailles-tu si oui que fais-tu donc shadows déjà merci à toi car c'est la deuxième question que tu m'as posé c'est bien aimable tu m'en as posé beaucoup je te kiffe ma couille au passage merci à toi encore une fois je ne le répéterai jamais assez euh donc non à l'heure actuelle je ne travaille pas Je ne travaille pas euh je travaillais il y a encore pas si longtemps que ça mais bah pour une raison qui me concerne ça s'est arrêté ça s'est arrêté et euh petite anecdote sur euh mes expériences professionnelles donc j'ai été assistant d'agence dans une euh dans une entreprise qui est prestataire de services en inventaire j'ai été régisseur de spectacle pour un festival de musique j'ai été euh euh chargé de planning et chargé de recrutement euh bah pour la même première entreprise où j'ai été assistant d'agence j'ai été euh euh assistant manager bah dans toujours cette même entreprise sauf que là du coup je ne travaillais pas en agence j'étais sur le terrain et euh euh j'ai aussi travaillé en prison comme contre-maître dans les ateliers donc en gros euh il y a des entreprises qui préfèrent faire travailler des détenus plutôt que des gens euh à l'extérieur de des murs d'une prison voilà comme vous et moi euh et donc moi j'ai travaillé dans les ateliers et je donnais le travail à faire aux détenus entre guillemets je supervisais la production des détenus en fonction de ce que demandaient les clients et puis euh et puis voilà donc au passage petite dédicace à tout le milieu carcéral que vous soyez d'un côté ou de l'autre dans ce milieu là et bah écoutez euh big up à bout ensuite euh question de 10gmr depuis combien de temps es-tu avec ta copine ma chérie si tu me regardes et que je me trompe excuse moi mais si je ne dis pas de bêtises euh euh 9 septembre 2015 donc l'année dernière donc c'est pas c'est pas neuf c'est pas vieux c'est voilà on est bien parti on est sur le bon chemin euh donc gros bisous ma chérie si tu regardes cette vidéo je t'aime euh et encore une fois je t'as bien du courage de me supporter d'ailleurs je ne sais pas comment elle fait parce que moi je me rends compte de la chance que j'ai de l'avoir mais à l'inverse je me dis euh moi coup de pied au cul je me serais déjà mis d'or hein parce que vous avez vu comment je suis dans les vidéos enfin au bout d'un moment faut arrêter hein allez question suivante question de vincent Higbiti qui me demande alors beaucoup de questions vincent merci merci pour tout merci pour tout tu me demandes maison ou appart film ou livre playstation xbox ou pc mer ou montagne et sport ça fait beaucoup de questions mon vincent on va essayer d'y répondre de façon assez brève euh alors maison ou appart et ben je te dis maison parce que qui dit maison dit t'as un bout de jardin avec donc t'as une terrasse donc t'as un barbecue donc grosso modo les étés tu te manges de la grosse chipot quoi tu t'invites tes potes tu manges des voilà tu manges des chipot tu manges du lard tu manges des cotelettes euh tu manges des brochettes ma couille enfin c'est la vie quoi ma frère t'aime à la glace la mayo c'est de la benedicta avec une petite bibine enfin pour ceux qui ont l'âge hein il y a de la flotte et un pack de pierre dans la glace hier à consommer avec modération bien évidemment et puis sinon pour les autres bah vous mangez euh enfin vous buvez euh vous buvez votre petit jus de pop quoi hein au calme donc euh maison maison ensuite film ou livre alors j'ai envie de te dire que quand j'étais plus jeune je lisais alors j'ai un peu perdu cette habitude c'est bien dommage c'est bien d'ailleurs vous avez vu là je vous ai je vous ai pas fait la remarque au début de la vidéo mais vous voyez la barbe elle a été coupée hein pourquoi ben petit flash back en arrière merci rigaud merci ma couille euh avec tout tous les oeufs toute la farine que tu m'as mis dans la tronche donc pour ceux qui n'ont pas vu regarder la vidéo spéciale 500 abonnés euh ben grosso modo je puais, je puais de la barbe hein après 4 lavages je puais encore donc on a tout coupé tout coupé et depuis bah j'ai pas forcément laisser repousser beaucoup parce que bah parce que bon il fait pas beau chez moi, de toute façon je suis en Alsace, il ne fait jamais beau mais il commence à faire un petit peu chaud enfin des températures plus que ce qu'on a connu avant et du coup avoir une grosse barbe quand il fait chaud c'est pas terrible bref, film ou livre ? j'ai envie de te dire, livre c'était plutôt avant maintenant non, et film pas forcément plus avant que maintenant quoique si, non si, je vous dis n'importe quoi on a pris une carte d'abonnement illimité dans un cinéma avec ma copine donc on va au cinéma 2 à 3 fois par semaine mais ça c'est plus parce que ça me fait plaisir d'y aller parce que je suis avec elle mais disons j'irai pas tout seul quoi, cinéma tout seul ça m'intéresse pas, donc je t'aurais plutôt dit série, auquel cas si tu me dis série, je te réponds quelle musique ? allez, pour ceux qui connaissent, c'est qui ça ? c'est Piotes again Saint-Etienne again voilà, donc c'était Dubin Corporation pour ceux qui connaissent pas au final là vous voyez l'été ça sent bon l'été, ça sent bon les festivals ça va envoyer du bouzin bref, donc tout ça, ça voulait dire qu'il faut que j'aille voir la tarte qui est encore dans le four donc je reviens à tout de suite voilà les amis, donc du coup nous en étions à film ou livre donc je vous disais les séries les séries, alors moi concrètement les séries je kiffe si je devais vous donner 3 séries à regarder, alors ça serait premièrement Peaky Blinders deuxièmement deuxièmement, deuxièmement Games of Thrones ou Trône de Fer pour ceux qui connaissent enfin qui connaissent pas mais c'est impossible de pas connaître et troisièmement bah écoutez, Jack Stellar 54, les gars vous croyez que ça vient d'où ? ça vient d'une série forcément série de bikers que je vous reconseille à bientôt les bikers donc qui s'appelle Sons of Anarchy donc je vous invite, voilà tac 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 les noms en Paris ici allez-y, faites-vous plaisir, c'est parti PlayStation, Xbox ou PC bah écoute j'ai envie de te dire que depuis que je suis jeune j'ai toujours évolué sur les consoles Sony des consoles Sony et voilà alors je me suis déjà j'ai fait un bref passage sur Xbox j'avais la Xbox 360 et grosso modo donc je l'ai acheté je l'ai installé chez moi et euh et euh enfin je vais dire vous voyez le bruit que ça fait une Xbox quoi j'aurais pu réveiller le mec qui habite 5 étages au dessus de moi quoi c'est un vrai ventilateur c'est pas possible de jouer sur Xbox les gars enfin du coup si moi je vous l'ai dit enfin je reviendrai dessus plus tard je pense vous prendre une Xbox pour jouer avec vous mais euh mais les gars mais c'est 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 un four le truc c'est ça 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 fait un bruit de dingue Dad ? Xxbox tu n'es pas ! tu n'es pas touché ça tu n'es pas ! tu n'es pas ! tu me fais de la main tu me fais de la main Dad ! 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 Et euh... donc sinon PC donc bah PC je vous en ai déjà un petit peu parlé je vous ai dit j'ai joué un petit peu à World of Warcraft quand j'avais 17, 18, 19 ans donc euh... donc voilà un petit peu de PC aussi voilà Mer ou Montagne ? euh... Mer ou Montagne ? bah j'ai envie de te dire j'aime autant l'un que l'autre sauf que je te dirais même pas mer je te dirais océan parce que concrètement la mer il n'y a pas de vogue ça m'énerve j'aime pas ça donc euh... je serais plutôt côté Atlantique que côté Méditerranée tu vois donc euh... voilà et euh... Montagne ? Montagne carrément je kiffe la montagne je sur-kiffe la montagne ça fait énormément de temps que j'y suis pas allé mais quand j'étais petit tous les ans avec mes parents on allait au ski donc les gars à tous mes potos qui a regardé cette vidéo février prochain février 2017 j'en ai rien à foutre on se réserve un chalet à la montagne on part faire du ski les gars on part faire du ski euh... vous abandonnez votre travail vous abandonnez votre gonzesse tout votre patron vous le séquestrez vous lui dites écoute tu me donnes mes congés payés on va au ski ensemble l'hiver prochain les gars sport est-ce que je fais du sport ? alors j'ai envie de te dire je fais énormément de sport avant d'avoir la chaîne YouTube j'ai plus le temps enfin j'accorde trop d'importance je sais pas mais j'accorde énormément d'importance à ma chaîne YouTube donc du coup au tout début j'avais encore un peu le temps parce que voilà quand vous débutez YouTube enfin en même temps ça fait pas longtemps que je débute YouTube ça fait depuis le 28 janvier 2016 que j'ai créé ma chaîne donc vous voyez grosso modo ça fait un peu plus de 3 mois euh... donc je faisais beaucoup de sport je pratiquais bah j'ai beau le football c'est ma passion première les gars fans de Manchester United et du FC Nantes Atlantique avis à tous les mancuniens sachez que les citizens les gars à Manchester y'a pas deux clubs y'a pas deux clubs les gars y'en a qu'un d'accord ? y'en a qu'un merci c'était une petite aparté euh... donc sport, football mais je regarde tout hein moi vous me mettez un concours de fléchettes sur Eurosport les gars je regarde hein je... je kiffe vous me mettez du snooker je regarde je regarde même la pétanque sur l'équipe 21 pendant que je mange le midi quand y'en a donc c'est pour vous dire euh... je kiffe tous les sports que ce soit à pratiquer euh... ou à... ou à regarder à commenter aussi j'aimerais bien essayer de me lancer un petit peu dans le commentaire sportif mais bon pour ça il faut... enfin faut avoir des contacts avec... enfin voilà pour pouvoir commenter quelque chose de sympa quoi donc euh... donc c'est compliqué euh... mais sinon je pratiquais aussi beaucoup encore l'an dernier la course à pied je courais 2 à 3 fois par semaine je faisais un petit peu de... un petit peu de natation j'ai fait 6 mois de muscu mais concrètement la muscu ça... ça me gaffe quoi enfin voilà pour moi c'est... non ça... ça m'a gavé ça m'a gavé du coup j'ai arrêté euh... euh... donc voilà petite parenthèse sportif close j'espère que j'aurai répondu à tes questions Vincent Question de Nes Master qui me demande pourquoi Jack Stellar ? pourquoi 54 ? alors Jack Stellar bah je vous l'ai dit juste avant pour la série The Biker Sons of Anarchy c'est le personnage principal il s'appelle Jack Stellar justement donc euh... voilà je surkiffe cette série je pratique moi aussi la moto depuis... bah j'ai passé grosso modo mon permis moto il y a un an un an jour pour jour quasiment je sais plus quelle date exactement mais on est pas loin et euh... donc je suis un jeune motard je suis novice dans le milieu mais je kiffe faire de la moto c'est... 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 c'est une source d'épanouissement pour moi j'adore ça euh... et pourquoi 54 ? bah je l'ai dit aussi avant parce que je viens de Lorraine et plus particulièrement de Meurthe et Moselle et donc qui dit Meurthe et Moselle dit le 5-4 quoi le 5-4 ça fait pas rêver grand monde mais le 5-4 quand même ensuite question de Erwan182001 donc Erwan euh... est-ce que tu es né euh... un 18 de je ne sais pas quel mois en 2001 je ne sais pas euh... réponds moi je sais pourquoi... pourquoi Erwan182001 euh... quels sont tes jeux vidéo préférés ? alors clairement euh... moi les gars euh... c'est FPS et RPG quoi vous mettez n'importe lequel peu importe un de ces deux types de jeu dans les mains je suis refait euh... j'ai démarré avec Call of Duty Black Ops 1 niveau FPS euh... j'ai adoré le mode capture du drapeau en hardcore je l'ai retourné avec mon frangin enfin avec mes frangins d'ailleurs ce jeu enfin on kiffait c'était la balle de bombe et après ça j'ai découvert la franchise Battlefield et alors du coup excusez moi à tous les amateurs de Call of Duty mais il y a un monde d'écart entre les deux jeux quoi donc euh... il y a un monde d'écart entre les deux franchises donc euh... grosso modo si je devais vous conseiller un FPS aujourd'hui ça serait de vous diriger plus vers les Battlefield quoi ils t'avaient suivi il y a un véhicule ennemi au sud de votre position aaaah te coup de défibre ah j'ai défibre ah putain je voulais te relever je lui ai mis le coup de défibre à bout portant euh... ensuite question de Polo euh... qui ? qui ? je sais pas comment on prononce mon outil Polo joueras-tu sur Xbox One ? feras-tu un let's play sur Sunset Overdrive ? alors joueras-tu sur Xbox One ? oui ! si la chaîne se développe comme je l'espère donc c'est à dire assez vite euh... je prendrais une Xbox malgré ma réticence à avoir un four au micro-ondes derrière moi quand je joue parce que je vous l'ai dit pour moi je garde en mémoire ma Xbox 360 elle faisait un bruit de ouf alors dites moi en commentaire si la One elle est aussi bruyante que la 360 ou pas parce que ça je vous avoue que ça va vraiment me saouler enfin on peut pas on peut pas jouer tranquille quoi on s'entend pas on s'entend pas je m'entends pas parler je m'entends pas jouer qu'est-ce que vous voulez que je joue ? donc euh... oui je viendrai sur Xbox pour jouer avec vous les abonnés euh... Xbox One il n'y a pas de raison que les abonnés PS4 soient plus privilégiés que vous euh... et d'ailleurs j'en profite aussi pour dire que je joue aussi sur PC Yes papa je n'ai jamais un cadeau parce que euh... le PC c'est la base du gaming hein j'ai envie de vous dire aussi donc euh... les gars j'arrive j'arrive il va falloir attendre un peu mais j'arrive et donc euh... feras-tu un let's play sur Sunset Overdrive ? bah écoute si j'ai une Xbox peut-être mais pour le moment j'en ai pas vu que c'est spécialement un jeu Xbox c'est pas prévu que je joue sur euh... à ce jeu pour le moment re mes petites phases de Shipmunks pourquoi je suis habillé différemment ? et bien tout simplement parce que j'ai fini le montage enfin une bonne partie du montage de la FAQ et je me suis rendu compte que euh... bah si je vous mettais toute la FAQ de A à Z avec toutes vos questions ça ferait beaucoup trop long plus le tirage au sort pour le concours ça ferait grosso modo 50-55 minutes du coup je coupe la poire en deux vous retrouverez la deuxième partie mercredi donc le mercredi qui arrive là je pense pas combien euh... peu importe donc voilà merci à vous d'avoir regardé merci à vous de me suivre il y a les liens de mon Twitch et de mon Facebook dans la description et portez vous bien jusqu'à mercredi allez ciao tout le monde salut ! merci à vous 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 !